Donc oui, donc je reprends donc la vidéo là. Donc en fait c'est comprendre vraiment et être dans l'accueil et dans l'acceptation de ce que justement l'âme, de ce que la petite étoile a choisi pour son incarnation. Autant dans les bons moments, comme une maternité jusqu'au bout, que par exemple également dans tout ce qui est les choix d'avortement, les choix de fausse couche, les choix d'handicap, les choix de non-incarnation vraiment et tout ça. C'est aussi pour les femmes justement qui ont subi tout ce qui est accouchement, fausse couche et tout ça, de permettre justement d'accoucher de l'âme justement de ces personnes qui ont été rattachées à ces âmes et qui ne l'ont pas encore accouchée. Donc ça ne sera pas forcément un accouchement terrestre, mais justement ça permettra à l'âme de la petite étoile, à l'âme du petit garçon justement, ou de la petite fille, de laisser la place pour justement une future étoile qui va venir s'implanter, qui va venir s'inséminer dans l'utérus de la maman. Quoi dire encore ? Donc ce parcours en fait de maternité sacrée, c'est un parcours à l'origine qui a été insufflé par la déesse Isis, donc sa future incarnation et réincarnation, donc Marie-mère des anges, qui là en fait, si vous voulez, tout bonnement et tout simplement, passait donc à sa cousine à l'époque, à sa cousine Élisabeth. Et donc Marie-mère, qui a été une des prêtresses d'Isis, tout comme moi, tout comme Marie-Madeleine, m'a permis aussi, par le biais de cet enseignement, donc d'accompagner moi-même des femmes en fait, dans leur maternité sacrée, au sein de leur vie, au sein de leur mission divine. Donc c'est un chemin de dévotion, c'est un chemin d'amour et de sororité qui est vraiment important pour moi, et qui justement, je pense, sera important également pour les femmes qui vont accueillir ces étoiles dans la nouvelle énergie qui se met en place petit à petit. Voilà, donc si vous le souhaitez, vous pouvez donc me retrouver autant sur mon site, donc le temple d'Isis, sur Facebook, sur Facebook, non je n'ai pas Facebook en effet, donc sur Instagram, donc aussi sur le temple d'Isis. Voilà, ou sur Etsy, j'ai aussi une boutique Etsy, où mes prestations sont ici, sont partagées, sont proposées. Donc oui, en parlant de ce chemin-là aussi, donc j'ai canalisé également, pour compléter en fait cette mission, un tirage de cartes justement, qui reprendra en fait les thèmes de la nouvelle incarnation de cette petite étoile. Voilà, je vous remercie infiniment, et puis je vous dis à bientôt. Voilà, gros bisous, et merci de votre accueil.